bonjour tout le monde est le fleuwen j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui nous allons faire la façon de faire le chita je vais vous montrer comment on l'a fait donc dans une vidéo précédente je vous ai montré comment cuisiner le plat là je vais vous montrer comment faire les pâtes fraîches donc je vais vous montrer qu'on va faire le chita c'est vrai que c'est le chouïa l'hiet mais il n'y a pas mieux pour les ingrédients il nous faudra de la semoule extraffée je n'aime pas mélanger de la farine je trouve qu'elle est meilleure de toute façon un peu de sel donc environ 1 kg de semoule 1 kg de semoule 1 kg de semoule à café de sel pour 1 kg de semoule extra fine j'aurai besoin d'un oeuf et de l'eau pour assembler ma pâte c'est tout donc bédat je vais rajouter juste un petit peu d'eau donc il faut faire très attention avec l'eau parce qu'il faut juste rassembler la pâte en une pâte très très dure donc très doux l'ailma parce que l'aise un petit dira je vais mélanger faire du soude dans l'oeuf dans un peu d'eau et je vais mélanger progressivement avec ma semoule il faut pas mettre beaucoup d'eau au début je vais rassembler celle qui a pris assez d'eau je la mets de côté comme ça voilà et je vais rajouter de l'eau pour celle ci aussi et après je vais la rassembler aussi avec celle ci je vais voir si je vais rajouter un petit peu pour rassembler ce qu'il y a ici je vais la pétrir environ 5 minutes pétrir avec la pomme des mains on va rajouter tous les amels voilà c'est une pâte mais elle est dure j'ai pétris 3 minutes même pas 5 minutes il y a la petite princesse qui vous parle il faut pas rajouter de l'eau j'ai oublié de vous le préciser quand vous pétrissez vous pétrissez uniquement comme ça juste pour que la pâte soit un petit peu plus lisse je vais la filmer dans du film alimentaire et je vais la laisser reposer je vais la laisser reposer environ une heure ou deux une fois que la pâte est bien reposée je vais la découper comme ça on part couper comme ça d'abord en deux donc j'ai déjà découpé la moitié l'autre moitié je vais faire pareil aussi je commence à étaler jusqu'à atteindre le dernier numéro pardon qui est le numéro le plus fin donc je commence d'abord à faire le numéro 2 ou numéro 3 et après le numéro 4 le numéro 5 jusqu'à obtenir une feuille très très fine donc jusqu'au dernier numéro de votre machine à pâte je vais m'aider avec un petit peu de maïzena je vais mettre un petit peu de maïzena comme ça pour l'étaler je vais d'abord commencer par l'étaler au rouleau et après je vais la passer ici jusqu'à obtenir une feuille très fine après avoir étaler ma pâte j'ai étalé comme ça en bande au numéro 3 là je procède au numéro 6 pour ne pas avoir à changer à chaque fois les numéros ici donc je prépare toutes les boules je les étale toutes au même numéro et après je vais les étaler au dernier numéro une par une à chaque fois et je vais les faire sécher donc regardez là c'est le dernier numéro pour obtenir une pâte très fine je vais la déposer sur un tissu pour la sécher là je l'ai étalé sur un tissu regardez les bandes ça commence déjà déjà à sécher regardez faut pas laisser la pâte trop sécher donc si elle est trop sèche elle va pas passer donc elle va se découper s'effriter pendant quand on va la faire passer dans le côté vermicelle dès que je finis d'étaler toute ma pâte je commence par la première je pose une marmite sur le feu je vais mettre un peu d'eau enfin j'ai mis un peu d'eau je vais mettre un peu de sel contre temps je vais aller découper le restant je vais découper dans le côté fin le vermicelle regardez comme c'est facile regardez j'obtiens des pâtes très très fines il faut procéder par petites quantités donc vous découpez vous découpez et vous passez à la vapeur vous découpez et vous passez à la vapeur je vais prendre un couscousier je vais l'huiler je vais déposer un peu regardez je vais déposer juste un petit peu juste le fond faut pas le remplir c'est pas comme un couscous hein je vais le passer à la vapeur 3-4 minutes vous découpez ce qui est trop sec voilà vous le découpez vous découpez le petit bout après vous allez rassembler tous les petits bouts que vous avez vous les pétrissez quelques secondes vous l'étalez vous refaites l'opération si elle se découpe comme ça en petit donc vous pouvez la rassembler une deuxième fois et l'étaler et après la passer à la machine aussi si vous trouvez qu'elle ne passe pas donc elle est pas assez sèche et il faut attendre quelques minutes on la tourne comme ça dans une grande terrine je vais mettre un petit peu d'huile par dessus je vais répéter la même opération ici aussi je vais mettre un peu d'huile au fond du couscousier je vais remettre un peu de pâte aussi et je refais la même opération donc je procède par petite quantité je vais attendre qu'elle refroidisse un petit peu et je vais les séparer notre rachita est prête je vais juste attendre que ça refroidisse complètement je vais la mettre dans des sacs de congélation et je vais la mettre au congèle salam alaikum au revoir bonne nuit au revoir au revoir au revoir au revoir